Bonjour, ça va ? En ce moment là on est en train d'enchaîner les contenus sortis sur Netflix et sur Apple TV+. Hier j'ai fait une vidéo réaction sur un film qui sort sur Netflix et aujourd'hui on va parler d'une série sur Apple TV+. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Zad, j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce d'une série sortie le 24 avril 2020 sur Apple TV+, une série dramatique qui se nomme Defending Jacob ou en français Défendre Jacob. Et au casting on retrouve Chris Evans et Jaden Martell. Chris Evans bien entendu c'est notre cher Captain America et Jaden Martell c'est notre cher Billy dans le film remake, ça de 2017 et sa suite en 2019. Et coïncidence, et bien Chris Evans et Jaden Martell étaient tous les deux dans le film de Rian Johnson à couteau tiré, à couteau tiré d'ailleurs que j'adore. Et cette série se compose d'une saison de 8 épisodes, d'une heure chacun. Je vais vous lire le résumé. Le fils d'un procureur d'une petite ville du Massachusetts est accusé de meurtre. Alors qu'il tente d'innocenter son garçon, le procureur découvre certains secrets qui sèment le doute. Acculé, quel choix fera-t-il entre son devoir de défendre la justice et son amour inconditionnel pour son enfant ? Voilà donc le procureur c'est bien entendu Chris Evans et il va devoir défendre son enfant Jaden Martell. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on va découvrir ça avec la bande-annonce, lumière moteur ça tourne, réaction générique. Musique de générique ... Défendre Jacob, bande annonce, c'est parti. On se dirige droit vers un iceberg. Le petit pic de glace au loin se rapproche de plus en plus. Mais on était au-dessus de la partie immergée depuis le début. Il n'y a rien de pire que la mort d'amour. Merde. Nous avons une mauvaise nouvelle concernant l'affaire Rifkin. L'empreinte qu'on a prélevée sur le sweatshirt de la victime appartient à ton fils. Oh merde. La vache. Je veux qu'on se comprenne bien tous les deux. Quand un jeune de ton âge est accusé de meurtre avec préméditation, il est jugé en tant qu'adulte. Je vous le jure, je suis innocent. T'en fais pas, on te croit. Oh la vache. Tu avais dit à la police que tu étais dans le parc et un de tes camarades a dit que tu avais un couteau que tu apportais parfois au collège. Oui, c'est vrai. Ils disent qu'il a l'air prétentieux, sans pitié. Cette histoire va le poursuivre pour le restant de sa vie. C'est un malentendu, on va trouver une solution. Oh la la, la famille se fait harceler. Non, bien sûr que non. Où est le couteau maintenant ? Depuis tout ce temps, tu me mens ? J'ai fait ce que tout père aurait fait. On ne va pas laisser son destin entre les mains du tribunal. Mon seul boulot maintenant, c'est de protéger notre fils. Tire est un bestesté l'air, ok. On a notre propre maison ayant fait comme si on était normaux. On est normaux. Franchement, tu trouves que tout ça, c'est normal ? Il faut trouver les réponses nous-mêmes. Je sais ce que tu as fait. Les avocats ont des limites. Maintenant, je n'en ai plus aucune. Oh la vache. Vous devez vous rappeler qu'à leurs yeux, il n'y a pas que Jacob qui est coupable. Vous l'êtes tous. Est-ce que vous m'avez suivi ? Ça, c'est compromettant. C'est une preuve. T'es en train de lui faire peur. Très bien. Qu'il ait peur ? Moi aussi, j'ai peur. Oh la. Oh bon. Doucement. Je veux savoir la vérité. Tu peux être un type bien. Ou tu peux être un bon père. Bah, pourquoi il ne ferait pas les deux ? Il n'y a pas de vie normale à retrouver. Il y a eu un avant. Et un après. Oh merde. Ils se sont vraiment cernés par la presse. Ça va leur porter malheur. Oh la 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 la. Mais c'est moi ou tout le contenu sur Apple TV Plus est absolument dingue ? On avait vu la bande annonce de The Bunker d'ailleurs. Je vous mets le petit i en haut à droite. Cette bande annonce est absolument folle. Et là, cette série a l'air absolument folle. Le casting est génial. Et en plus, ils ont l'air de s'impliquer énormément. Jaden Martel qui était un peu antipathique dans le film ça. Là, il a l'air de pleurer et on a l'air vraiment de s'attacher énormément à lui. Hein ? Parce que quand même, un gosse de son âge, dans les 16 ans je pense, qui se fait juger au tribunal pour un crime qu'il n'a pas commis, je pense qu'il y a de quoi être un peu empathique envers lui. On va voir aussi un peu de peine pour les parents parce qu'ils vont subir absolument toute cette histoire. Ils vont essayer, bien entendu, de défendre Jacob tant bien que mal. Mais ils vont voir qu'il y aura beaucoup de répercussions dans leur vie. La vie ne sera plus jamais comme avant, comme le dit Chris Evans à la fin de la bande annonce. Il y a eu un avant et un après. L'avant, c'était la famille absolument unie et joyeuse. Et après, c'est vraiment la famille cernée par les carats, la presse complètement harcelée avec des tags sur les murs. Et donc, du coup, heureusement qu'ils ne l'ont pas mis dans la bande annonce. On ne sait pas du tout le dénouement de cette histoire. On ne sait pas du tout si le réel meurtrier sera découvert. On ne sait même pas si Jacob ment depuis le début et en fait a vraiment tué cette personne. On ne sait pas si Jacob va être inculpé pour meurtre alors qu'il ne l'a jamais commis. Et je suis sûr qu'à la fin de chaque épisode, il y aura un cliffhanger, un twist. Forcément, à la fin de chaque épisode, il y aura une révélation surprenante qui va absolument nous tenir en haleine et qui va nous forcer à faire un beach watching, quoi. Cette série a l'air immensément cool. Même sans l'avoir vu, je vous la conseille tout de suite parce que Chris Evans est super, même s'il ne joue pas Captain America, donc laissez-vous tenter par cette série sur Apple TV+. Et comme je l'ai dit pour The Bunker, prenez un abonnement à Apple TV+. Le contenu est vraiment de qualité sur cette plateforme. Même s'il n'y a pas du contenu assez souvent que Netflix, le contenu est de qualité sur Apple TV+. Et donc du coup, je vous conseille d'effondre Jacob. Cette bande annonce a l'air super. La série a l'air super. Je suis tout ému. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z. Coupez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...